Et donc sur la compétitivité, ça c'est la dynamique, alors la grande question c'est que oui mais alors comment on rencontre des choses qui sont tellement diverses en interaction etc, comment est-ce qu'on n'arrive plus à les représenter de manière uniquement posaille ou linéaire, alors comment faire ? Et donc là en fait, il y a le roi qui a fait un peu un jeu de mots, c'est le jeu de lois, il dit on va faire le jeu des lois. Donc il a repris les cases du jeu de lois, il a dit mais si on veut comprendre des situations données, et pour ne pas tomber justement dans la complexité, on ne veut pas tomber dans les dangers de l'essentialisme. On ne veut pas dire ah ouais parce que je sais pas ces déchimations comme ça, bah non c'est beaucoup plus complexe que ça. Comment ne pas essentialiser les gens, comment ne pas avoir une approche culturaliste, ah bah il est étonné, il est comme ça que les choses se passent. Donc il faut analyser à chaque cas donné, comment les choses se passent. Donc ça c'est le roi, c'est quoi les règles du jeu qu'on est en train de jouer à un moment donné. Et pour connaître ces règles du jeu, on va voir savoir c'est quoi les acteurs, c'est quoi leur statut. Quelles sont leurs ressources ? Et ces ressources ça peut être des ressources matérielles, de l'argent, mais ça peut être les ressources idéales, toutes les ressources que vous utilisez, sociales, les réseaux que vous avez. Quelles sont les conduites ? On a des conduites qui sont plus techniques, d'adaptation à des choses, parfois stratégiques à plus ou moins long terme. Quelles sont les logiques ? Par exemple là, est-ce qu'on est dans des logiques institutionnelles ? Il faut asseoir pour durer. Ou est-ce qu'on est plus dans des logiques fonctionnelles ? Vous voulez remplir une fonction une fois que la fonction est faite ? Là on s'est rencontré, on n'a pas besoin d'une institution pour organiser une grande partie, c'est la base. Mais ce n'est pas les mêmes logiques, ce n'est pas les mêmes intentions, ce n'est pas les mêmes... Quelles sont les logiques ? Est-ce qu'on est dans une logique, vous avez ça au ministère de la culture, vous êtes dans une logique culturelle, je ne sais pas, de l'art, d'un artiste, et puis vous avez la logique commerciale, et puis vous avez la logique, vous avez toutes ces différentes logiques et parfois ce n'est pas évident de trouver les échelles. Est-ce qu'on est au niveau local, au niveau régional, au niveau étatique, au niveau supra-étatique régional, au niveau global, et la même réalité peut prendre des dimensions très différentes par rapport à l'endroit où on le regarde. Vous avez un petit problème entre un hindou et un musulman en Inde, parce que c'est un problème, mais ça coexiste, donc ce n'est pas exclusif, les différentes échelles sont coexistantes, et si par exemple vous arrivez à attirer votre problème de l'échelon local à l'échelon national, par exemple, pour une cause juridique, et bien tout d'un coup toutes les dynamiques vont changer. Les processus, c'est le temps, est-ce qu'on est sur du micro-temps, je ne sais pas, quelques décennies ou quelques années, par rapport à la question que vous posez là ? Pourquoi vous posez les questions sur les voies culturelles ? Est-ce que c'est juste parce que maintenant, ma s'est sortie, bon, il faut faire quelque chose ? Ou est-ce que vous posez les questions pendant 5 ans, pendant 10 ans ? Ou est-ce que vous posez la question pour le siècle à venir ? Ou est-ce que vous posez la question ? Question. L'être humain, tel que nous sommes aujourd'hui, il existe depuis combien de temps, à peu près. Ordre de commandeur. À peu près, comme vous, on est, 2 millions d'années. Les origines, 4-5 millions d'années. Les grottes là de Lascaux, c'est, je ne sais pas, 40 000, 50 000 années. Là, on a des peintres, on a des artistes. Mais avant, vous avez déjà des centaines de milliers d'années, des millions d'années, il y a des êtres humains. Donc, nous, quand on est en train de réfléchir, on a les, bon, on les oublie après. Après, on regarde un peu l'histoire, on a les Égyptiens, les Mesopotamiens. Ah, on est dans les 4 000, 5 000 ans. Déjà, ça nous paraît long. On oublie un peu. Mais ces 5 000 ans, c'est rien par rapport aux 50 000 quand vous regardez sur les grottes qui sont peintes, et ces 50 000 sont liens sur les 200 000 où vous aviez le Homo Sapiens, voilà. Et ça, c'est rien par rapport aux 2 millions, 3 millions d'années qui étaient avant. Sur quelle ordre de grandeur on réfléchit ? Et sur quelle ordre de grandeur, la politique doit réfléchir et agir ? Dans un monde dans lequel on a de plus en plus d'impact sur ce monde. Donc, je vous le dis juste tout ça, quand on parle de processus, voilà. Et certaines choses, elles ne sont de personne, d'animité. C'est des choses qui remontent au moins à 2 000 ans, la cristallisation de ce genre de représentation qui nous donne une autre manière de fonctionner. Donc, c'est extrêmement, extrêmement important. Et cet horizon plus vaste, je sais que ça peut donner le tournée, tout. Mais, c'est comme Étienne Horat qui disait que, bon, il n'y a pas de nature pessimiste, mais parfois, quand même, elle a mis en rond. Et bien, je lui posez vous la question. Parfois, vous dites là, on est combien, on est 8 milliards d'années ? Non, on dit combien d'êtres humains ? C'est combien 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 ? Nous, pas sûr. Donc, voilà. Vous avez des questions. Poétique, au sens profond. Et culturel, au sens profond. Quelle culture pour... Quels sont les forums ? Donc, pareil, on entend parler, par exemple, sur le droit dans certaines des anciennes colonies. Et bien, quand vous avez les forums modernes qui ne sont pas vraiment accessibles, mais que les forums traditionnels n'ont plus la légitimité, alors, vous allez où ? C'est quoi les nouveaux forums ? Sur quels forums ? Par rapport aux arts ? Dans le communautaire, ça commence à disparaître ? Dans le théâtre, ça donne autre chose ? Allez où la place ? Alors, sur internet, un nouveau forum ? Oui. Mais quels sont les forums sur lesquels se jouent les choses ? Quels sont les ordres de non-sonance sociaux ? Donc, ça, c'est un peu ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec cet, plutôt, ordre imposé, ou accepté, ou négocié, sachant qu'il y a toujours aussi de la contestation de l'ordre, mais dans le point de vue. Quels sont les enjeux ? Puis les enjeux pour les différentes personnes ne sont pas forcément les mêmes. Je veux faire une carrière au ministère, donc je fais certaines choses. Ou alors, non, moi, je suis l'idéaliste absolu qui veut... voilà. Ou il y a le côté budgétaire, il y a le côté... Il y a plein, 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 plein. Donc, les enjeux peuvent être différents selon les axes. Mais tant qu'on ne les explicite pas, à nouveau, ça peut être un peu compliqué, en fait. Et même quand on les explicite, parfois... Ça, c'est l'autre chose que vous apprenez dans le dialogue interculturel. Tant mieux parfois qu'on ne se comprenne pas trop bien. Là où les jésuites ont commencé à se faire mettre dehors par les Chinois, c'est quand les Chinois ont commencé à comprendre quel était vraiment le projet des jésuites. Avant, quand on n'avait pas trop compris, j'étais bon, voilà. Donc, c'est aussi parfois très, très diplomatique de « creusons pas trop ». Et je pense un peu sur le flou malentendu, là, comme ça, on peut continuer à avancer ensemble. Et puis après, quelles sont les règles du jeu ? Et donc, ces règles du jeu, aussi, sont des règles du jeu. Tout ça, c'est bien bon. Mais là, quand je vous ai parlé de ça, j'ai commencé avec quoi ? Pour voir si vous écoutez. Non, premier. J'ai commencé avec des acteurs. J'ai commencé avec des individus. Tout ce truc, il est fondamentalement occidental comme représentation. Pourquoi est-ce que je n'ai pas commencé par dire, première chose, le thème astrologique de la situation de la France ? Et puis après, on commence à... Donc, on est déjà enraciné dans une vision anthropocentrée de sciences sociales modernes. Donc, on a fait, on s'est ouvert à l'interculturel, et on a traduit ça au niveau du logos. On l'a mis dans notre système, on en a tiré un certain nombre de théories, un certain nombre d'implications après, donc, de politiques publiques, de législations, etc. Et on l'a retraduit dans notre système. Mais l'autre système, il continue à exister. Notre fenêtre, elle continue à exister. Donc, vous avez cette autre dimension, qui est celle de l'interculturalité. quand vous dites, on va écouter les peuples autochtones au Canada, et on va leur donner maintenant tel ou tel droit, vous pouvez vous dire, mais attendez, comment vous pouvez nous donner des droits ? Ils ont entraîné leurs droits naturels. C'est la nature des choses, d'être d'une certaine manière. Vous ne pouvez pas nous donner des droits. On fait partie de ce pays, on est inscrit là-dedans. Déjà, je suis en train de parler de la manière qui ne serait pas là de l'heure. de dire, mais on n'a jamais même accepté que... Enfin, c'est même pas qu'on n'a pas accepté qu'on est vos sujets. Mais la question ne se pose pas comme ça. Un être humain ne peut pas décider comme ça. On va voter et tout d'un coup, on décide que, je ne sais pas, on peut aller massacrer ou violer notre terre-mer. Il y a un respect de nos frères, les ours et les aigles, etc. Ils ont leurs droits. Le pluralisme, il s'étend à tout ça. Et ce n'est pas à nous, en tant qu'être humain, de remettre en cause tout cet ordre-là. Quand vous commencez à avoir des discussions comme ça, où les ancêtres, le monde invisible, ils sont là, ils ont leurs droits. Vous dites, mais... C'est sympa, mais... Quelqu'un quand connaît le Dalai Lama, ces institutions-là, ces juridiques, quand il est mort, on ne sait pas où il est. Mais pendant qu'on ne sait pas trop où il est, les choses continuent à lui appartenir. Et quand on trouve son incarnation, il reprend ses fonctions et toutes ces choses. Vous avez des systèmes juridiques qui prévoient que l'être humain, là, entre guillemets, ce n'est pas uniquement ce qui est là, mais qu'il y a quelque chose qui passe de vie à vie, etc. Et on a des institutions, des règles, pour organiser tout ça. Alors, vous mettez ça nous, dans un système juridique, par exemple, chez nous. Mais là, on commence à nous parler, ça donne le vertige. Mais donc, c'est juste pour vous dire, n'oublions pas qu'il y a cette dimension. Et que parfois, même, on a l'impression d'être déjà allé très loin. Mais sachez qu'aujourd'hui, ce qu'on a fait, on est parti là, peut-être, et puis on est allé là, et puis l'horizon du pluralisme, il est... Il est encore... Il est encore... ...